Alors le Girobroyeur est en action effectivement ici nous sommes à un mois et demi d'un événement important au hara de la Courlet tout près d'Angers chez Ophélie et Jérôme Delonnet les organisateurs de l'Anjou Folles Show la deuxième édition qui se déroulera le 20 août 2021 et nous sommes justement au milieu des Folles et nous allons retrouver Ophélie Delonnet qui va nous parler un peu de cet événement. La première édition Ophélie je crois qu'elle a satisfait pas mal de gens alors attention parce que les Folles sont en train de mordre ces petits coquins ils sont là ils sont prêts pour le show la deuxième édition. Comment ça va se passer Ophélie ? Alors ça va se passer un petit peu comme l'année dernière le principe avait beaucoup plu à tout le monde donc on va essayer de rééditer la même chose en améliorant un ou deux points qu'on voit là avec quand on a discuté avec les éleveurs il y avait deux trois points à les améliorer il y aura une animation sur place le jour et aussi des numéros tétières sur les chevaux comme ça quand ils se promènent sur la structure et ben les gens peuvent tout de suite savoir voilà à peu près à peu près les choses qui vont changer par rapport à l'année dernière. C'est un concept très moderne très allégé très assoupli qui est même d'ailleurs copié tellement il est moderne et copié c'est une très bonne chose par moulin qui va faire un moulin Folles Show un peu comme l'Anjou Folles Show donc ça sera le 12 septembre on rappelle rapidement le principe de ce Folles Show qui qui peut se faire vraiment qu'est-ce qu'un peu à la dernière seconde en quelque sorte ? Oui alors le principe c'est vraiment de rassembler des Folles dans un seul lieu donc il n'y a pas de catalogue numérique si numérique mais pas de catalogue papier donc en fait ce qui permet c'est quand même de faire les pédigrés le plus tard possible partir les grands cires voilà parce que c'est vrai que les poulains changent beaucoup vers cet âge là surtout pendant l'été donc les éleveurs peuvent choisir un peu à la dernière minute quels poulains ils veulent faire participer ou pas et donc voilà le but c'est de rassembler le plus de poulains pour faire venir le plus de potentiels acheteurs en un même lieu la veille du Cholumet. La veille du Cholumet effectivement qui rassemble déjà qui réunit et c'était aussi le concept de la date initiée par Thierry Desgranges qui réunit déjà beaucoup de gens et donc on est à quelques minutes là du Cholumet il y a une limite quand même c'est le nombre de places parce que c'était plein l'année dernière déjà. Oui c'est ça l'année dernière était 60 on veut pas qu'il y ait plus 60 c'est bien donc on limite toujours à 60 cette année donc on limite enfin on a clôturé on a fixé la date de clôture le 30 juillet comme ça ça nous laisse trois semaines pour finaliser tout et après il peut y avoir quand même des changements de poulains dans la dernière minute on peut même quatre jours avant changer de poulains pour un même éleveur quoi. Ça c'est vraiment les efforts de souplesse qui sont produits donc à peu près la moitié du catalogue est déjà et déjà la moitié du catalogue est déjà pleine pour un événement qui va se dérouler en fait ici là on découvre c'est un bâtiment d'élevage qui date qui était récent de combien de temps il date d'ailleurs ce bâtiment d'élevage ? Là c'est la troisième saison il va avoir trois ans. Donc les poulains sont en partie dans ce bâtiment d'élevage et en partie aussi dans les paddocks où il va y avoir des installations c'est ça ? Voilà c'est ça on fait venir du coup des box démontables on fait une cours on fait trois heures de présentation pour que les gens puissent présenter leurs poulains tout au long de la journée les éleveurs arrivent aux alentours de 8h30 9h ils auront le petit déjeuner offert par la fédération des éleveurs et la selco qui sont partenaires cette année et ensuite les gens arrivent à peu près vers 11 heures et donc il ya toujours dina vena qui est toujours notre partenaire comme l'année dernière qui offrira l'apéritif et après on est resté sur le même principe très convivial on fait barbecue il y aura des frites une buvette enfin voilà un esprit convivial pour cette journée du 20 août et pour acheter des foules potentiellement bien sûr à l'amiable avec tous les pédigrés qui seront découverts révélés sur France Cire quelques jours avant l'événement et qui seront visibles évidemment même s'il n'y a pas de catalogue papier comme on le disait mais qui seront visibles sur toutes les portes du box et puis sur des grands panneaux aux entrées merci beaucoup Ophélie on va essayer de partir avant que les foules ne nous se précipitent sur nous en tout cas on se retrouve le 20 août attention le 20 août pour l'événement en lui-même clôture des inscriptions on le rappelle c'est le 30 juillet il faut se presser un peu parce que ça se remplit vite voilà là on en reçoit presque tous les jours donc c'est le moment d'inscrire c'est maintenant merci beaucoup Ophélie au 20 août pour l'anjou Fall Show 2ème édition